Il faut que la loi se mette plus dur contre le paillage illégal et alors il faut qu'il se mette aussi en collaboration avec le Brésil. Chez eux au Brésil, les parcs, il n'y a pas de paillage clandesté dans les parcs. Alors je ne sais pas pourquoi ici, il faut qu'ils respectent les lois, il faut que chacun respecte les lois, il faut qu'eux n'ont respecté les lois. La lutte contre le paillage illégal passe principalement par son volet répressif, communément appelé la mission ARPI. Ce qui serait essentiel de pouvoir faire c'est développer d'autres volets de façon à ce qu'on ait une action en amont et en aval du bénéfice des opérations de police menées sur le territoire avec l'appui des forces armées en Guyane. La priorité pour moi pour faire des préventions contre leur paillage illégal, c'est déjà rassembler les acteurs, informer déjà la population à travailler, comme par exemple dénoncer justement les pratiques, les garimperos où ils se trouvent et aussi faire la coopération avec le Suriname, montrer que réellement il faudra qu'on arrête, que les commerçants chinois qui se trouvent de l'autre côté de la rive puissent arrêter de vendre du matériel au garimperos. Donc voilà je pense que ça peut être un très très bon moyen pour lutter déjà contre leur paillage illégal. Des volets diplomatiques, puisqu'on sait très bien que la main d'œuvre garimpera vient essentiellement du Brésil. Ce volet diplomatique doit se retrouver avec une action vers le Suriname, puisqu'on sait que l'essentiel de la logistique vient du Suriname. Donc la dimension internationale est essentielle à la résolution du problème de leur paillage illégal. Associer les populations par des actions peut-être de prévention et de participation citoyenne pour que celles-ci soient sensibilisées à tous les désordres suscités et générés par leur paillage illégal, que ce soit en termes de destruction de la faune, de la flore, les pollutions, mais aussi tout le travail de SAP, de désorganisation sociale liée au problème de l'argent facile générés par cet or clandestin. Toxicomanie, prostitution, violence. Voilà, on a toute une série d'impacts qui exigent aussi une mobilisation des populations. Et donc ça, c'est le volet social. 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 Merci.